Désignez dès à présent votre star préférée en envoyant par SMS la lettre S suivie du numéro de votre candidat au 98 089 à partir d'un numéro MTN. C'était donc notre rose bar local ici, Konon Jeunesse Mélissa, la star 4, qui nous faisait donc du Nema Dewa, c'est la chanson du morceau imposé Voix Féminine, que Jeunesse a essayé en tout cas, on aura les impressions du jury dans quelques instants, mais avant je voudrais me tourner vers vous, chef public. Vous êtes tous beaux, vous êtes toutes belles, vraiment toutes les beautés d'Abidjan sont ici ce soir, toutes les beautés d'Abidjan sont dans ce studio ce soir. Et les hommes aussi, bon vous ne déméritez pas, vous êtes tous aussi mignons, on a des garçons qui sont en oeufs pignons et tout ça. Merci de vous encourager vous-même. Alors, messieurs les membres du jury, je vois Céry Sylvain très occupée dans ses notes, David également, santé. Alors, c'est la finale, souffrez d'âme santé que nous commencions par Céry Sylvain et après on viendra à vous. Monsieur Céry, vos impressions sur les prestations des candidats collégiales et morceaux imposés ? Déjà, je voudrais dire qu'au niveau de la collégiale, le niveau d'ensemble était assez correct et il y avait une belle complicité au niveau de la corrégation, au niveau de la prestation des artistes. On n'avait pas l'impression que c'était à une compétition qu'ils étaient et ils donnaient l'impression de constituer un même groupe. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai noté. Il y avait une belle ambiance, ils ont su rendre la joie des croumenes, la joie qui se passe à San Pedro, les trucs d'éclair de lune. Vraiment, je voulais faire une mention. De bon vivre en fait. Absolument, absolument. Je voulais faire une mention spéciale au coche qui a dirigé sa chorégraphie. Elle était en plein dans le mille. Donc, en dehors de ça, aujourd'hui, le choix des morceaux imposés et le choix de la collégiale, c'est une belle colle pour les candidats ici présents. Parce que ces morceaux ne respectent aucune école. Parce que ce n'est pas l'école italienne, c'est des voies typiques, c'est des voies collées au terroir. C'est l'école ivoirienne, on va dire. Absolument, absolument. C'est des voies très africaines. Et donc, même au niveau de la collégiale, la voix du chanteur de Bolo Super, c'est une voix gutturale. Et là, j'ai noté que même Mélissa, elle a su rendre cette voix. Donc, au niveau de la collégiale, je n'ai pas... Pour vous, il n'y a rien à dire, en fait. Pas que j'y arrive. Il y a toujours quelque chose à dire. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal, c'est bien. D'accord. Morceaux imposés. Maintenant, au niveau des morceaux imposés, c'est là qu'il y a eu un gros problème. Laurie... La star numéro un, Fabrice. Absolument. La star numéro un, il a fait une mauvaise entrée. Il a fait une mauvaise entrée. Il était totalement à côté de la plaque. Il était totalement à côté de la plaque. À un moment donné, il est rentré dans la gamme. Après, la tenue des notes n'était pas du tout correcte. Il divaguait entre les deux notes. Parce que la voix de Lisbonne, quand même, est une voix haut-perchée. Elle est haut-perchée, mais n'empêche qu'il est dans la gamme. Donc, Laurie n'a pas pu s'approprier le champ. Alors, la star numéro deux, Clé-Régis Ryan. Clé-Régis Ryan, lui, il avait un problème, d'après moi, un problème rythmique. Et il était dans la gamme, lui. À un certain moment, il est sorti. Mais au niveau du respect du rythme, il n'a pas respecté les pieds à un certain moment donné. Il était légèrement en arrière. Mais sinon, dans l'ensemble, sa prestation n'était pas mal. Alors, Méti, vraiment, c'est lui qui a fait fort. Alors, on passe maintenant à la star 4, jeunesse que non ? Le son de rose bas. Méti, il s'est même permis, malgré le fait que la voix de Lisbonne, est un typique dénué de tout artifice. À un certain moment, il a fait des digressions. Il a complété les mélodies. Vraiment, c'était pas mal. Il a pris des risques. C'était vraiment pas mal ce qu'il a fait. D'accord. Mélissa ? Mélissa, au niveau de rose bas, bon, c'était pas mal. C'était pas mal, sans plus. D'accord. Santé ! Vos impressions, chers juges. Christelle, déjà, d'un avis général sur la... La collégiale, oui. Je n'ai pas réussi à les départager chacun, parce qu'ils étaient vraiment un ensemble. C'était un bloc. Ils avaient une forte conscience du groupe. Chacun a pu exister en respectant l'autre. Un très bel ensemble. Et il n'y avait aucun souci de justesse. C'était une très belle prestation. La collégiale. La collégiale. OK. Alors, on part au morceau imposé ? Exactement. En ce qui concerne les morceaux imposés, le morceau imposé pour les garçons, dont la star 1, Laurie, Élisée, Fabrice, avait certainement une bonne maîtrise du chant, mais il a eu un problème d'attaque dès les premières mesures, et donc ça a fait qu'il chantait à la fois faux, à la fois trop aiguë, et parfois sa voix devenait criarde. Et ça a fait... Pourtant, dans l'ensemble, il avait une bonne maîtrise du chant, il avait une bonne tenue sur scène et une bonne tenue de scène. En gros, c'est une bonne prestation, mais ratée par le fait qu'il ait oublié l'essentiel. C'est-à-dire que la maîtrise de sa voix n'y était pas. Mais au total, selon vous, ça va. Bon. Santé. D'accord. Star 2. Bon. Claire Régis Ryan. Disons que je l'attends sur la deuxième prestation. C'est tout. La star 3. La star 2, Claire Régis Ryan, encore une intro ratée, ce qui m'a laissé un peu sur ma faim, un souci de justesse. J'ai toujours l'impression que pour lui, il y a trop d'assurance. Il aime beaucoup chanter, mais maintenant, il faut qu'il reste concentré. Le public qui l'encourage le rendent distrait et dont il pêche au niveau de l'essentiel de pouvoir garder les notes et assurer une belle prestation. D'accord. La star 3, Nyaorimauti Junior. Ah, mais lui, il nous a fait du sur-mesure. D'accord. Une très belle interprétation. Il s'est approprié le chant. Il a carrément, à mon petit sens, il a ressuscité l'istromquame. La star 4, conant jeunesse Mélissa Roseba. Je crois qu'elle a pour elle le charme, la beauté. Elle a chanté juste. Elle a maîtrisé. Elle a chanté juste par moments. Elle a maîtrisé le chant, avec un souci de souffle. Elle s'est laissée aller. Elle aussi, les cris et les you-you du public ne l'ont pas beaucoup aidé, puisque vers la fin, elle était déconcentrée et elle ne chantait plus juste. Elle faisait plaisir au public au lieu de se concentrer sur la prestation, c'est cela ? Oui, j'ai eu l'impression qu'elle était contente déjà de chanter. Sa prestation était intéressante, mais elle n'a pas pu tenir les notes sur la fin. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'avec David, on va résumer. Allez-y. Monsieur le Président. J'ai des choses à dire. Allez-y. OK. La collégiale, comme l'ont dit Santé et Sylvain, elle a été correcte dans l'ensemble. C'était un bloc et chacun a respecté les consignes qui lui ont été données. Je passe rapidement dessus parce que c'était bien. Alors, pour le morceau imposé, la star numéro un, Laurie Fabrice, elle a commencé à chanter le morceau comme si c'était une chanson douce. Alors, l'histoire de Kwame, c'est quelqu'un qui a une voix haute-perchée, mais qui attaque. Il n'a pas attaqué. Il a attaqué vraiment timidement le morceau. Il a essayé de se ressaisir vers le milieu. Il a une bonne prestation dans l'ensemble, l'interprétation correcte, mais qui manquait d'étincelle. Je l'attends sur... Ce morceau au choix. Je l'attends sur le morceau au choix, en tout cas. Clay Ryan, pour le morceau imposé, je pense que c'est lui qui a raté complètement son interprétation de l'histoire de Kwame. Il a raté l'intro d'abord. Il a fait quelques sorties. Il a mâché les mots parce que je suivais en même temps l'écriture sur l'écran. Et quelques problèmes... Ces problèmes-là l'ont déstabilisé à un certain moment. Quelque peu, oui. Et en gros, il a raté son interprétation. C'est dommage. Et puis Savoie l'a lâché à un certain moment sur cette montée dans le morceau. Il faut qu'il se ressaisisse. Il a envie de passer. Il a une très belle attaque. Il a une voix puissante, bien portée. Pas très bon danseur, mais il sait faire les gestes qui font emballer le but. Qui emballent le but. Et il a pour lui l'avantage d'avoir une voix aussi fluette qui se rapproche de celle de l'Istron Kwame. et il est très malin. Il est très malin, ce gars. Voilà. Mélissa... La Star 4. Mélissa... Toujours se charme sur ses bonnes prestations. Un peu essoufflée après s'être trop donnée, ce qui a provoqué quelques sorties. Prestation quand même dans la moyenne et puis le morceau était un peu long pour elle. Donc à la fin, elle était en train de se chercher un peu pour essayer de combler. Mais bon, ça va. C'était un plaisir. Bonne prestation. Voilà. Et j'aimerais leur dire que c'est la finale. Et la finale, c'est d'abord une fête. C'est une fête. Nous sommes là pour faire la fête, célébrer la musique. Et donc il faut qu'ils s'enlèvent tout ceci de stress dans la tête et dans le corps. Il faut se donner. Voilà. Surtout que l'enjeu ne tue pas le jeu. Effectivement. Merci à vous, messieurs les membres du jury. On reviendra évidemment juste après les différentes prestations au choix qui vont démarrer maintenant avec la star 1 qui, je crois, voudra se rattraper. Elle nous fait, messieurs les juges, elle nous fait du Lara Fabien. Et le titre, et le titre, c'est un mot qu'on aime dire à celui qu'on apprécie, à celui avec qui on partage sa vie. Mais avant cette prestation de la star numéro 1, on y va avec Jean-Michel pour la seconde tendance. Et on se retrouve avec une belle petite surprise. Déjà annoncée, mais pourquoi pas. Jean-Michel, la seconde tendance. Eh oui, Christelle, et vous, mesdames et messieurs, ce qu'il faut vous dire déjà d'entre les jeux, c'est que l'enfant de la Bissa a su jouer de ses reins pour se faire une place et remonter jusqu'au sommet de manière très folle. Junior vous a séduit. Il est en tête. Il a le contrôle avec 52,8% de vos SMS. Et puis Fabrice, lui, il a pris en bon cours d'Abissa de la part de Junior. Il a pris aussi en bon cours. Donc il retombe, il chute en deuxième position, se contentant seulement que de 24,80... Attention, 24,78%. Ça bouge, là, ça bouge. Oui, ça bouge. De SMS. L'éclat de Mélissa est physiquement visible, mais musicalement, ce n'est pas suffisant. La preuve, elle est troisième grâce à seulement 18,13% de votre soutien. Et puis, disons que l'avenir s'assombrit. Le destin de notre très cher Ryan Clay est très, très sombre. Je ne sais pas pourquoi. 4,04%, ça ne suffit pas. Il faut donc, si vous voulez changer son destin, eh bien, voter encore plus massivement pour lui. Mesdames et messieurs, vous savez que c'est une battle, un clash de voix, mais aussi une grande bataille de SMS. Alors ce soir, votez le tout pour le tout au 98,0,49, à partir d'une ligne MTN pour votre candidat préféré. Et j'espère que de grands changements interviendront jusqu'à la fin de cette soirée. à tout à l'heure. Le suspense continue, Jean-Michel. Et je vous le disais, c'est une surprise, mais certes annoncée lors de la promotion de cette émission, de cette finale. Elle a une superbe voix. Elle est passée à la bonne école, l'orchestre de la RTI. Elle est magnifiquement belle. Les années n'ont rien enlevé tant à sa voix qu'à sa beauté. Madame, monsieur, recevez chez vous la sublime, gracieuse Nayanka. Nayanka belle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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